Salut à tous, c'est François. Alors aujourd'hui, je suis super super content de vous retrouver pour faire un déballage qui risque d'être assez sympa. C'est le déballage de la nouvelle GoPro Hero 7 Black que voici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que sur cette boîte, il y a plein d'explications. Donc, elle est compatible avec iOS et avec Google Play. Ensuite, je vous fais voir ça de plus près, le petit descriptif, que cette caméra est en photo à 12 millions de pixels, qu'elle filme en 4K 60 images secondes, qu'elle est étanche jusqu'à 10 mètres, qu'elle répond à la voix aussi. Vous avez des commandes vocales, une quinzaine, je crois. Ensuite, que l'écran est tactile, qu'elle a un slow motion en x8, qu'elle a un GPS intégré, vous pouvez faire des hyper-spawns et vous pouvez faire aussi du live streaming. Et elle est équipée du HDR. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On voit tout de suite cette petite caméra qui est là, donc face à vous. Tac, tac, tac. Sous tous les ongles, avec le petit écran, là, ça brille un peu. Désolé. Ensuite, on voit bien qu'elle est griffée et recette juste sur le côté. Allez, c'est parti. On ne tarde pas, on ouvre ça tout de suite. Alors, l'arme absolue pour ouvrir tout ça. Ah ben, même pas, il y a une petite languette. Donc, tout de suite, on va enlever ça. On découvre vraiment ça ensemble. J'ai attendu d'avoir un moment pour le faire avec vous. Alors. Voici la bête. La voici, les amis. Voilà, décroché de son logement. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que c'est extrêmement bien fini, comme d'habitude chez GoPro. Le petit bouton d'allumage et de mode. Le bel écran avec la petite tortue, n'est-ce pas ? Et là, la bonne griffe et recette. On va enlever ce petit autocollant. Déjà, on va l'ouvrir. Hop. Hop, on peut ouvrir le boîtier. La sortir. Oui, effectivement, elle est vraiment petite quand même. C'est super bien fini. Donc, c'est du plastique qui accroche un petit peu aux mains. Donc, ça évite que ça dérape. C'est plutôt pas mal. Et alors, comment on enlève ça ? Ah oui, on va enlever ça. Tac. Voici le bel écran. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va la poser. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, maintenant. On va poser ça là. Et on va voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Donc, on ouvre. On a des feuillets. Qu'est-ce que c'est que ça ? On nous dit qu'il y a une batterie amovible. Alors ça, c'est quand même assez l'exclu sur la Black. La batterie peut s'enlever. Vous pouvez la changer. Sur les autres modèles de mémoire, la Sliver et la White, vous ne pouvez pas. Des petits autocollants GoPro. Une notice. Donc, avec les instructions en plusieurs langues. Et voyons voir ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Tac. Ah ah. Donc, un câble USB griffé gros GoPro pour la recharge. Ensuite, on a quoi ? Hop. On a donc les fixes. Donc, un plat. Et un incurvé. Je ne sais pas si on va bien le voir là. Un incurvé. Ensuite, la petite batterie. Que voici. Voilà. Griffe et GoPro. On va poser ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on n'a plus rien d'autre. C'est déjà fini. Ça va quand même très très vite. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre la caméra. Et on va aller regarder comment ça se passe. Alors déjà, on va ouvrir. Voilà. Je suis en train de chercher la carte SD parce qu'apparemment, la GoPro est livrée avec une carte SD. Et là, je n'ai pas de carte SD. Il me semblait que toutes les GoPros livrées étaient livrées avec la carte mémoire. Écoutez, je regarde. Je ne vois rien. Donc, la fameuse batterie. On va la mettre en place tout de suite. La petite languette pour la sortir plus facilement. Tac. Et voilà. Donc là, on va allumer tout ça tout de suite. Ouh, elle est chargée. Ça fonctionne plutôt pas mal. On va choisir la langue. Prendre le français pour nous. Je la configure en même temps avec vous. C'est plus sympa. On valide. Ah, zut. Français. Alors, info juridique. On les accepte. Voilà. Alors. Capturer l'emplacement où vos photos et vos vidéos ont été prises. Bah, pourquoi pas. Allez, hop. On les active. Alors, application GoPro. Installez l'application GoPro sur votre téléphone. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre caméra. Bon, ça, OK. Connectez votre caméra à l'application GoPro. Vous permet de transférer, de modifier, de partager facilement vos médias. Bah oui, on va continuer. Voilà. Bon, je ne l'ai pas encore installé. Donc, j'espère faire ça très prochainement. Donc, je vous refais voir cette petite caméra quand même de près. Voilà. Désolé, il y a un peu de lumière. Voilà. Comme ça, là, c'est un petit peu mieux. On voit qu'elle est bien. Elle a de joli signe. Donc, set black. Le GoPro sur le côté. Voilà. L'écran est super limpide et assez grand. Je trouve ça assez sympa. C'est vraiment du beau boulot, quoi. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer avec quelques sessions en 4K. Donc, j'espère que cette vidéo déballage vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un gros pouce. Je vous dis à bientôt. C'était François. Sous-titrage Société Radio-Canada